Nous allons vous présenter dans ce tutoriel la configuration du type de document. Cette fonctionnalité sera trouvée via Gestion éditoriale, Configuration. Le type de document, c'est un élément qui permet de déterminer de quelle nature seront les communications déposées sur votre site. Le premier type de document est Résumé. Il s'agira donc d'un simple abstract qui peut être sous la forme de texte ou sous la forme d'un fichier. Pour ce type de document, le fichier devra donc être celui du résumé. Tout autre fichier sera considéré comme annexe. De même, si vous choisissez de déposer des résumés de type texte, il sera toujours possible de déposer des fichiers, mais ceux-ci seront exclusivement des annexes. Le deuxième type de document est Résumé, puis Texte complet. Le dépôt d'origine sera donc de type Résumé, puis après acceptation par vos équipes de relecture, il sera possible pour les utilisateurs de déposer des textes intégraux. À ce moment, le fichier du texte complet viendra remplacer le résumé. Le texte complet doit donc être l'ensemble de la communication, et non pas le simple résumé. Par ailleurs, le texte complet pourra faire l'objet d'un transfert vers HAL, si vous le souhaitez. Le dernier type de document est Texte complet, qui permet donc de déposer le texte intégral de la communication. Ce type de document peut également permettre de transférer les communications vers HAL. Il est par ailleurs fortement déconseillé de modifier le type de document si les dépôts sont en cours ou ont déjà eu lieu, car il pourrait y avoir une contradiction entre l'ancien et le nouveau type de document. Merci. Merci. Merci.